En direct de la foire de Chalon 2017, dans le hall 2, sur le stand de Marne Live, dont nous recevons le directeur général, Vincent Bourlet. Vincent Bourlet, bonjour. Bonjour. Alors Marne Live, c'est en fait la structure qui gère tous les concerts et tous les événements au Millésium, au Millésium, pardon, des Pernais et au capital du Chalon. Absolument. C'est un peu plus simple que ça, c'est une marque, simplement. Il existe deux sites, deux sociétés, une qui gère le Capitone, une autre qui gère le Millésium, donc je suis le directeur. Et on communique de façon assez simple sur une marque, deux territoires, puisque Pernais et Chalon sont les deux grandes salles de spectacle de la Marne. Et ça nous permet de vous présenter toute notre programmation, tant spectacle que concert, qu'événements d'hiver. On a pas mal de foires, de salons, d'événements aussi, divers, variés, rassemblements et autres. Alors, quels sont les temps forts de la programmation ? Ah, c'est compliqué de faire des choix, c'est compliqué de faire des choix. Alors, sur la partie spectacle, on reprendra le 22 septembre de notre saison avec les choristes à Épernay. Parmi les grandes dates à retenir, il y en a beaucoup, on a par exemple M, qu'on aura le 30 novembre à Épernay, ou Danivoun à Chalon, même soir. On aura aussi Texas, le 1er décembre, qui est pour mon coup de cœur de toujours. Et puis après, un rassemblement, fin novembre, du 24 au 26 novembre à Chalon. Assez exceptionnel, c'est Hama, qui est une hindoue assez connue, qu'on se fera chez nous. Elle fait des calins, c'est ça ? Exactement. Elle est connue pour ça. Elle est connue pour ça, et il y a une tournée européenne, il y a deux dates en France, et Chalon fera partie des deux dates françaises. On peut citer aussi Joie Vianney, Florent Pagny, il y aura également des communes musicales, Dirty Dancing, le Président de Paris, Indochine, mais c'est complet ? Indochine, mais c'est complet. Aujourd'hui, c'est plus d'une cinquantaine de dates qui sont en vente. Ça peut s'acheter sur la foire, ça peut s'acheter sur Internet, et puis dans tous les points de vente habituels, donc les centres commerciaux tels que Carrefour, le Clermont. Comment vous choisissez telle salle pour tel spectacle ou tel artiste ? C'est en fonction des dates ? Comment ça va ? Alors, j'ai une réponse assez simple. Quand on me pose la question, je réponds aux personnes qui ne connaissent pas les deux salles si elles me posent la question. En fait, quand on les connaît, on se rend compte que c'est deux ambiances différentes, et que forcément un spectacle va dans l'un ou dans l'autre. Et aujourd'hui, c'est le cas, les producteurs connaissent les salles et savent de quel côté aller. Le Chalon, c'est un grand théâtre, c'est une finition de voie sur les murs, c'est des sièges de tissu, à Clédoir, Mocat au sol. On a des places de théâtre, on a des Goldman shows, on a Texas, là, donc nous avons une ambiance chaleureuse. Et puis, Pernay, on est sur une salle plus importante, où là, on fera plutôt des Indochines, des M et ce genre de programmation. Donc, l'intérêt pour moi, c'est qu'on peut tout programmer dans nos salles. Ça va du théâtre à l'opérette, en passant par les grands rendez-vous, le petit pain de Chine, le Star 80, par exemple. Tout est possible chez nous. Mais par exemple, il y a des artistes qui passent dans les deux salles. Par exemple, Renaud, qui sera ce soir à la foire, à 18h, est passé deux fois à ce salon où il faut éterner. Exactement. Alors ça, c'est l'effet du territoire. C'est-à-dire que quand une date fonctionne d'un côté, on arrive à la mettre dans l'autre salle. Là où, par rapport au bassin de la Marne, il n'y aurait pas forcément deux fois éterné ou deux fois chalons. On arrive à faire une fois éterné, une fois chalons. On a Mesmer, par exemple, quand on sera le 7 novembre, qui est un ami de tuer de nos salles. Ça se passe super bien. Je vous conseille de venir cette année, d'ailleurs, puisque c'est la dernière date qu'il fera dans la région, avant de repartir au Québec, d'écrire un nouveau spectacle. Il y aura un moment aussi besoin. Ok. Pourquoi Renaud revient plutôt en chalons ? Il apprécie la place. Il a son public. Il a son public partout en France, mais il l'avait chez nous. Ça a été pour 4 000 spectateurs sur nos trois dates. Et puis un grand coup de recevoir. Ok. Merci à vous. Et puis on rappelle que vous pouvez prendre vos billets réservés sur le stand de Marne Live qui se trouve dans le Hall 2 de la Foire de Chalons. A tout à l'heure.